Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le recteur, Monsieur l'académicien, professeur des universités, Monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, Madame la déléguée académique aux arts et à la culture, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves, Cher Olivier Houdet, C'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième conférence des académiciens en Sorbonne. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet amphithéâtre historique et quel plaisir de le voir à nouveau s'animer après des mois de crépuscule. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, comme toute personne désireuse d'apprendre et de transmettre le savoir. Ce cycle d'événements que nous avons le plaisir d'organiser conjointement avec l'Académie des sciences morales et politiques est voué à perpétuer cette tradition millénaire d'apprentissage. La civilisation, c'est la transmission. Aujourd'hui, nous allons justement évoquer le cœur même de l'apprentissage, notre cerveau. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Houdet, spécialiste de neurosciences cognitives. Votre présence parmi nous, chers professeurs, nous honore et je vous remercie d'avoir accepté de nous faire cette présentation. J'y suis d'autant plus sensible que je sais votre attachement à l'école, ainsi que votre coopération constante avec l'ensemble des personnels de notre maison, et ce depuis des années. Vos travaux sur la pédagogie et le développement intellectuel des enfants jettent des ponts encore trop rares entre l'enseignement et la recherche, ce qui nous amène, pour notre plus grande joie, à travailler régulièrement ensemble. Vous faites vivre depuis des années la science de la pédagogie, en faisant de chaque classe un terrain d'exploration, en faisant de chaque professeur un chercheur en actes. Loin de la pensée en silo, trop souvent pratiquée, vous avez su associer les acteurs de l'enseignement pour faire de l'école un lieu d'expérience scientifique renouvelé. Vos débuts vous destinaient à l'école, à sans cesse y revenir, puisque vous avez commencé votre carrière comme instituteur. Quelle belle et noble mission que celle d'instituer la nation. Cette première expérience vous a poussé à reprendre des études de psychologie à Paris-Descartes, où vous avez obtenu un doctorat, complété par des diplômes de biologie humaine à Lyon, si mes renseignements sont exacts. Vous êtes alors devenu professeur de psychologie expérimentale dans cette même université de Paris-Descartes. De plus, après l'avoir dirigé pendant des années, vous êtes aujourd'hui directeur honoraire du laboratoire Lapsidé au CNRS. Vous avez également rejoint l'Institut universitaire français comme administrateur en 2018, ainsi que le conseil d'évaluation de l'école, autant d'institutions partenaires de l'Académie de Paris, avec lesquelles nous avons grand plaisir à collaborer. Je ne vais pas citer ici l'ensemble de vos ouvrages pour ménager un peu votre modestie. Votre cursus exemplaire suscite l'intérêt de tous. En 2017, vous êtes élu membre de l'Académie des technologies. En 2018, vous rejoignez l'Académie des sciences morales et politiques. En 2019, c'est au tour de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, votre pays natal, de vous ouvrir ses bras. Vos travaux, qui s'appuient notamment sur ceux de Piaget, portent sur les automatismes et les biais cognitifs de notre cerveau. Ceux qui nous rendent sujet aux illusions, qui nous induisent en erreur lorsque nous cherchons à orthographier un mot ou à résoudre un problème de calcul. Vous nous mettez ainsi en garde contre une tentation dangereuse, celle de laisser notre cerveau prendre des raccourcis. Les instincts, prendre le pas sur la raison, effausser notre réflexion. Car les conclusions de vos recherches, loin de se cantonner aux erreurs que peuvent commettre les jeunes enfants lors de leurs exercices de mathématiques ou de français, par exemple, mettent en lumière un danger auquel nous sommes tous exposés. Notre cerveau, parfois, nous trompe, je le dis sous l'autorité de Descartes, qui n'est pas loin, notre cerveau nous trompe et les préjugés, la panique, la crédulité nous gagnent, faisant apparaître nos fragilités. Ce sont ces réflexes de la pensée qui nous poussent souvent à commettre des injustices, à nous enfermer dans la peur de la nouveauté ou de la différence, qui permettent à des informations erronées d'atteindre des milliers d'internautes. C'est pourquoi il est crucial de comprendre nos propres fonctionnements, nos faiblesses et, pour ainsi dire, nos angles morts. Il faut apprendre à apprendre, bien sûr, éviter les pièges que notre propre esprit nous tend par habitude et, surtout, faire preuve d'humilité dans ce cheminement. Car je ne vois le tout de rien, admettait Montaigne dans le premier livre de ses essais. Comme lui, sachons reconnaître nos failles, nos angles morts et exerçons toujours sur le monde et sur nous-mêmes un sens critique aiguisé pour nous améliorer, tenter de mieux penser et réfléchir. Ce sont des travaux comme les vôtres, cher Olivier, qui ouvrent la voie à cette démarche vertueuse et c'est pourquoi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Sans plus attendre, je cède la parole à nos amis académiciens et je vous souhaite à tous et à tous une excellente conférence. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens mais en réalité le mot moral s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seul tutelle c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances, il y a deux salles de réunion et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir, on a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bonjour à tous, messieurs les recteurs, messieurs les inspecteurs, chers confrères et surtout chers élèves des lycées parisiens. Merci d'être là. Merci, monsieur le recteur, en exercice de nous recevoir dans ce grand amphithéâtre où j'ai le merveilleux souvenir sortant du lycée comme vous en 1966, mais ça remonte à la nuit des temps, la préhistoire d'avoir des cours dans ce grand amphithéâtre qui, à l'époque, accueillait les grands effectifs. Donc j'étais étudiant en géographie et les cours d'histoire avaient lieu là. Nous étions plus de mille, c'est-à-dire que même les baignoires, je ne sais pas si on les appelle baignoires, ce n'est pas très chic, enfin en tout cas même les balcons étaient remplis d'étudiants. On n'entendait pas toujours une mouche volée, mais comme il y avait quelques professeurs qui étaient de grands orateurs, eh bien on les écoutait. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un grand professeur et un grand orateur, donc on entendra une mouche volée, si par hasard il y avait une mouche dans cet amphithéâtre. En tout cas, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ce petit film de présentation de l'Académie, mais je rebondis sur une des dernières phrases que je dis. Nous avons aussi pour mission de diffuser les résultats de nos travaux et de nos réflexions. L'Académie des sciences morales et politiques n'est pas assez connue. Alors elle est connue, bien sûr, d'un certain nombre d'autorités de ce pays, de ministères, de princes qui nous gouvernent, mais pas assez du grand public. Et lorsque le recteur Christophe Quérero a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an, il est venu me voir très gentiment. Et je lui ai dit, monsieur le recteur, nous avons des choses à dire, y compris aux élèves des lycées et aux étudiants. Donc il a dit, idée formidable, on va organiser des conférences. Donc on a commencé juste avant le confinement. Il y a eu une conférence que j'ai inaugurée. Et puis malheureusement, tout a été reporté, interrompu. Et nous repartons aujourd'hui avec beaucoup d'espérance que nous pourrons continuer longtemps cette magnifique occasion de rencontre entre vous, élèves des lycées et des académiciens, sur des sujets qui correspondent en partie, voire totalement, à vos programmes. Donc là, vous avez la chance d'avoir un des grands psychologues français, un peu belge aussi, vous l'avez entendu. Et je pense que vous allez être passionné par ce qu'il va vous dire. En tout cas, merci encore, merci d'être là. Et puis je vous souhaite une très très bonne conférence. Et surtout, posez des questions après la conférence d'Olivier Houdet. A toi la parole, cher Olivier. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Messieurs les recteurs, Christophe Guerrero, que je remercie infiniment aussi de l'accueil qu'il a fait à nos recherches dès sa prise de fonction. Le laboratoire du CNRS que j'ai l'honneur de diriger se trouve là-haut. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Le recteur l'a déjà visité. Nous avons déjà eu des réunions et des déjeuners de travail. Je salue aussi le recteur qu'est né, honoraire, et qui est devenu également un confrère à l'Académie des sciences morales et politiques. Je remercie Marianne Thomy pour l'organisation de cette séquence. Vous allez voir, il y aura une brève partie de cours magistral, mais le but, comme l'a dit le secrétaire perpétuel, c'est que ce soit interactif. Et en plus, il y aura différentes séquences que Marianne va guider. Quelques chiffres pour commencer relativement au sujet qui était annoncé. Votre cerveau vous trompe ou notre cerveau nous trompe. Comment reprendre le contrôle ? Il faut d'abord qu'on essaye en quelques mots et chiffres de comprendre ce qu'est le cerveau, ce qu'est la pensée, l'intelligence humaine, celle de chacun et chacune d'entre vous. Et je dirais qu'il faut concevoir un grand triptyque matière, vie, pensée. D'abord, l'origine de l'univers, le Big Bang, voir ce qu'il y eut avant. Et donc, le chiffre, vous l'avez noté, il y a 13,8 milliards d'années. C'est là que commence l'histoire dont on va parler aujourd'hui. Il y a 13,8 milliards d'années, création de l'univers, la matière. Et dans cette matière qui constituait l'univers, à un moment donné, a émergé la vie. Et les premiers êtres vivants furent des bactéries, elles sont toujours là. Il y a 3,8 milliards d'années, et plus récemment encore, il y a 500 millions d'années, ont émergé dans certains organismes vivants, via les processus que l'on connaît aujourd'hui, darwinien de sélection naturelle, ont émergé certains organismes dotés d'un système nerveux. Un système nerveux qui deviendra central, avec à son sommet un cerveau. Et à la fin de cette fabuleuse histoire, le cerveau d'Homo sapiens, qui est notre espèce, il y a cette fois 300 000 ans. 300 000 ans, c'est énorme par rapport à l'histoire de notre culture et notre civilisation, si on a fait par exemple remonter à 2000 ans à la Grèce antique. Donc il y a 300 000 ans, Homo sapiens est apparu, et vous, chacune et chacun d'entre vous, et c'est le dernier point de ces diapos, dans chaque enfance, depuis que vous étiez bébé jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement quels sont les âges, mais imaginons 14, 15, 16, 17, voire plus jeunes peut-être, vous devez reconstruire avec votre propre cerveau et acquérir le plus possible de toutes ces connaissances en philosophie, en science, en technologie acquises au cours de l'histoire de l'humanité et du cerveau, et surtout en faire votre synthèse personnelle. Et pour cela, vous avez tous, on ne le voyait pas il y a quelques années, parce qu'on n'avait pas encore les technologies d'exploration du cerveau, mais vous avez tous, derrière votre front et à l'intérieur de votre crâne, ici même, ce superbe cerveau. Sachez, on pourrait le faire sous forme de devinette, mais vous aurez d'autres questions à poser tout à l'heure, sachez que le cerveau comporte 86 milliards de neurones, les neurones étant les cellules de base. On a longtemps dit 100 000, mais un rechiffrage beaucoup plus exact a été fait, et c'est autour de 86 milliards de neurones, et un million de milliards de connexions. Ce qui veut dire que dans la tête de chacune et chacun d'entre vous, il y a, en termes de nombre de connexions, un réseau plus complexe que l'Internet mondial. Et il y a même trop de connexions, tant et si bien qu'il faut opérer une sélection, un élagage, ce qu'on appelle, et que Jean-Pierre Changeux de l'Académie des sciences a appelé l'élagage synaptique, qui est une forme de darwinisme cette fois, neuronal, il y a trop de réseaux, trop de connexions dans vos cerveaux, et l'apprentissage va être de sélectionner tel ou tel réseau qui sera adaptatif dans telle situation. Et c'est ainsi que vous avez appris à lire, écrire, compter, raisonner. Et l'exemple du langage est tout à fait convaincant. Tous les bébés du monde naissent avec la capacité et ont le cerveau pour parler toutes les langues du monde, mais ils vont sélectionner une langue, donc un réseau neuronal, ou deux langues si leurs parents sont bilingues, et toutes les autres vont être supprimées de la mémoire et sont très difficiles à réacquérir, on le sait, quand on apprend une langue seconde beaucoup plus tard. Et sachez que cette idée de sélection et d'élagage parmi un très grand nombre de connexions neuronales vaut pour tous les aspects du développement cognitif. Ce premier message, donc, pour dire qu'on a beaucoup de chance, tous et toutes, on a un superbe cerveau, une superbe machine, plus complexe que l'Internet mondial, et sur ces diapos, je vous ai mis tout au-dessus à droite, vous voyez ce cerveau dont sort la lumière, c'est le cerveau dit numérique de l'entreprise américaine Intel, qui est l'entreprise de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ce cerveau numérique a un nombre de 100 millions de neurones, vous voyez, c'est écrit, et 100 millions de neurones, c'est à peu près le cerveau d'un hamster. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle, déjà techniquement, est très très en deçà, de ce que l'intelligence humaine peut faire, mais toutefois, ainsi que je vais le montrer, notre cerveau est très puissant et en même temps très fragile, on peut le pire et le meilleur, et il ne suffit pas d'avoir ce beau cerveau pour être intelligent, adapté, comme on souhaite qu'on le soit en sortant de l'école. Donc, ce cerveau que vous voyez ici, avec ses différents lobes, s'inscrit dans le grand arbre du vivant, qui va des bactéries à gauche, jusqu'à l'humain, au mammifère, tout à fait à droite. Oui, mais, beau cerveau, très complexe, mais notre cerveau nous trompe. Je vais vous donner quelques exemples, d'abord visuels, et on verra ensuite que la façon dont notre cerveau nous trompe, nous illusionne, va jusqu'aux connaissances, jusqu'aux aspects cognitifs, ce qu'on appelle actuellement les fake news, par exemple, qui sont des illusions cognitives, et met en cause la question du raisonnement, et je crois qu'aux âges qui sont les vôtres, le vrai exercice cognitif qu'il faut savoir faire, c'est bien raisonner, et c'est une valeur qu'on a un peu perdue, et face à la complexité des informations sur Internet, et face aux écrans, l'éducabilité qu'il faut renforcer aujourd'hui, notamment en secondaire, c'est la capacité de raisonnement. Donc, oui, mais, beau cerveau, mais illusion. Vous voyez cette première illusion très connue, qui s'appelle l'illusion de Müller-Leyer, si on vous demandait, ou que vous demandiez à un enfant, ou à une personne même plus grande que vous, ces illusions touchent tout le monde, de dire quel segment des deux est le plus petit ou le plus grand, vous allez évidemment tous croire que le segment du bas est plus petit que celui du dessus. Or, et vous pourriez mesurer, même sur la diapo si vous aviez le temps, les deux segments sont strictement égaux. Ce sont simplement les flèches, le sens des flèches qui sont apposées, qui trompent notre cerveau, et qui font croire que l'un des deux est plus grand que l'autre. Ces illusions sont très, très robustes, c'est-à-dire que si vous allez dans différents pays du monde, dans des cultures différentes, ces illusions-là touchent tout le monde, donc tous les cerveaux. Autre exemple d'illusion, dite de Titchener, aussi le nom de son inventeur, on demande lequel de ces deux points noirs est le plus petit ou le plus grand, et la réponse systématique est de dire que le point noir de droite est le plus grand et celui de gauche le plus petit. Alors qu'ils sont aussi, du point de vue de la surface, strictement égaux, si vous mesurez avec un modèle, ou de façon géométrique, les deux cercles sont strictement égaux, mais le contexte, ce qu'on appelle le contexte perceptif, c'est-à-dire que les éléments qui entourent ces deux cercles vont tromper notre cerveau, de telle sorte que s'il y a des gros ronds autour du cercle noir, eh bien on le pense plus petit que si ce sont des petits ronds qui l'entourent. Et donc là, l'aspect objectif, c'est que si vous mesurez, les deux surfaces de ronds noirs sont strictement identiques, mais votre cerveau ne les perçoit pas identiques. Autre illusion de Zollner, toujours le nom de son inventeur, eh bien on croit que ces lignes verticales ne sont pas parallèles, qu'elles sont un peu dans tous les sens, obliques, que ce soit l'un des schémas ou l'autre, or ces lignes sont parfaitement droites, parfaitement parallèles, ce sont simplement les petits éléments noirs ou les barres qui s'y superposent, qui nous font croire ou perdre l'idée que ces lignes sont parfaitement verticales et parallèles. Et si on enlevait les petits traits ou les petits segments noirs qui sont entre les lignes, vous verriez des lignes parfaitement parallèles. Et notre cerveau ne les voit pas du tout parallèles. Ça, c'est le premier niveau cognitif. Ici, un exemple qui implique une illusion de perspective avec des humains cette fois. Et si l'on vous demandait ou si l'on demande à un enfant est-ce que les bonshommes ont la même taille, quel est le plus grand, quel est le plus petit, vous imaginez ce qui se passe. On dit que celui qui est tout devant est le plus petit, le suivant est moyen, le dernier est le plus grand. Eh bien, ces trois personnages, vous pouvez, en prenant l'image, les superposer, ils sont strictement identiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de perspective. Alors, je vous parle là de perspective simplement visuelle, spatiale. On va aller plus loin, comme on l'annonçait tout à l'heure, ça va aller jusqu'aux illusions de perspective, c'est-à-dire de points de vue que l'on peut avoir quand on discute de politique, de religion, ou de toute autre question. Un test, là, un peu plus cognitif, qui s'appelle le test de Stroop. Si on vous demande très rapidement de dénommer la couleur d'impression des mots, vous verrez que c'est extrêmement difficile de dire vert alors qu'il est écrit le mot jaune, de dire noir alors... Je me trompe, de dire jaune alors qu'il est écrit le mot noir. C'est ce qu'on appelle le test de Stroop. C'est un test extrêmement connu en psychologie expérimentale, et qui, en fait, montre fortement la difficulté que l'on a à inhiber nos automatismes. On a surappris à l'école, et c'est très bien ainsi, à lire les mots, tant et si bien que notre cerveau lit automatiquement le mot de façon irrépressible, et on doit inhiber la lecture du mot écrit pour simplement, et c'est très facile en soi, dénommer la couleur d'impression. Et si vous devez le faire très rapidement, c'est-à-dire j'essaye de le faire vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, déjà les deux derniers, vous voyez combien le vert bleu sont difficiles puisque la couleur est inversée par rapport à la sémantique. C'est un test extrêmement difficile et qui démontre la difficulté que l'on a à sortir de nos automatismes. Très rapidement, pour comprendre ces phénomènes, on a peu à peu élaboré, notamment avec mon laboratoire du CNRS, une théorie en trois systèmes cognitifs. Système 1, c'est ce qu'on appelle les automatismes, un terme un peu plus avant, les heuristiques. Ce terme a été consacré par un prix Nobel, le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel en économie, parce qu'il n'existe pas de prix Nobel en psychologie, en physiologie, médecine, donc certains psychologues l'ont de ce côté-là, ou en économie. Et Daniel Kahneman a montré que les humains adultes fonctionnent très rapidement lorsqu'ils ont un jugement à faire ou un raisonnement, par heuristique, c'est-à-dire des stratégies mentales très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Et c'est le même et pas toujours, l'erreur à l'examen, le défaut de jugement, et ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs. Ça, c'est le système 1. On l'appelait 1 parce que c'est en effet un terme de connexion neuronale le plus rapide dans le cerveau. Dans l'exemple précédent, c'est le système qui va vous faire vous tromper et lire le mot écrit parce qu'on a surappris de lire les mots écrits. Il est rare, quand on nous présente des mots, de devoir dénommer la couleur d'impression plutôt que de le lire. Système 2, c'est ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire, comme en intelligence artificielle, mais vous avez aussi plein d'algorithmes dans votre cerveau, ce sont des règles logiques, logico-mathématiques, c'est-à-dire des stratégies plus lentes qui demandent un effort cognitif. Le secrétaire perpétuel avait dans la toute première conférence parlé de mérite et d'effort cognitif. Ce système 2 demande un effort cognitif, c'est une stratégie, un calcul analytique ou un raisonnement, mais l'algorithme, s'il n'y a pas de bug, conduit toujours à la bonne solution. Et enfin, ce que l'on a surtout découvert, c'est la nécessité de développer au cours de la scolarité, au cours du développement, un troisième système qu'on appelle l'inhibition, au sens positif du terme, qui se trouve dans votre cortex préfrontal, à l'avant du cerveau. Et ce système inhibiteur, c'est votre arbitre interne. C'est le signal stop du cerveau, si vous voulez. C'est ce qui fait que vous allez dire, même si une réponse est très tentante, ou si vous avez envie de liker, par exemple, sur Internet parce que ça vous plaît, mais vous n'avez peut-être pas pris le temps de raisonner, de décliner l'algorithme, et bien ce processus-là est déterminant pour être adapté et intelligent dans le monde d'aujourd'hui. Il faut inhiber les heuristiques quand elles nous piègent. Donc, trois systèmes, heuristiques, inhibition, algorithmes. Un exemple scolaire que vous réussissez maintenant, mais que vous auriez échoué il y a quelques années, si en classe, le professeur ou la maîtresse dit en mathématiques « Louise a 25 bi, elle a 5 bi de plus que Léo, combien Léo a-t-il de bi ? » Vous verrez qu'à peu près toute la classe se lève le doigt « Maître, maîtresse » et répond « 30 ». Or, la réponse correcte est, si vous disiez bien le problème, 25 moins 5 égale 20. Pourquoi la plupart des enfants répondent 30 ? Non pas qu'ils soient incapables de l'algorithme qui est addition ou soustraction, mais parce que d'habitude, quand on a le mot « plus » ou que la maîtresse dit « plus » dans son langage, cette fois, les illusions de tout à l'heure étaient visuelles, ici c'est une illusion linguistique, dans le langage, ça déclenche immédiatement dans le cerveau de l'élève l'heuristique « après plus, j'additionne, après moins, je soustrais ». Et c'est le défaut d'inhibition de cette heuristique toute prête qui crée l'erreur. Et dans les fameux classements internationaux PISA, dont on parle, beaucoup d'erreurs des élèves sont liées à des problèmes de ce type qu'on dit en général « défaut de compréhension » ou « a mal lu l'énoncé ». Le cœur de l'affaire, c'est ce processus d'inhibition dans le cerveau qu'on a mal appris à utiliser. D'autant que l'imagerie cérébrale et les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans nos laboratoires ont montré que le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui est le siège de cette capacité à inhiber nos automatismes ou nos heuristiques, mature très très lentement. C'est la partie bleu-violette à l'avant. Et là, c'est une étude depuis le tout début de la vie jusqu'à l'âge de 20 ans, donc vous êtes à peu près dans la dernière période. Votre cortex préfrontal continue sa maturation, donc son efficacité. Alors que les régions visuelles, par exemple, ou certaines régions motrices à l'arrière du cerveau sont matures beaucoup plus tôt chez le jeune enfant, voire chez le bébé. Ce qui veut donc dire que ce cortex préfrontal qui est le mécanisme qui vous permet de résister aux illusions, qu'elles soient visuelles ou cognitives, est lui-même en construction. Donc il faut l'éduquer, il faut l'aider. Et à l'école, on apprend beaucoup et surtout des automatismes, renforcer les automatismes, et il faut le faire, mais il faut aussi apprendre à faire exactement l'inverse dans des tas de situations bien identifiées, inhiber les automatismes. Je vous donne un exemple qui est pour vous cette fois. Vous voyez sur l'écran ce qu'on appelle une règle conditionnelle, si alors, et la règle dit s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. À gauche et à droite, ce sont les deux carrés que vous voyez dans le rectangle vide, les deux cases, cases de gauche, cases de droite. Vous voyez que vous avez à votre disposition diverses formes géométriques, des losanges, des carrés, des cercles qui peuvent être bleu, jaune, rouge ou vert. Il vous est demandé, c'est un jeu, il vous est demandé de réfuter la règle. C'est une tâche de réfutation de règles conditionnelles. Dit en mots plus simple, vous devez sélectionner deux formes, celle de votre choix, en disposer une à gauche et l'autre à droite, de telle sorte que la configuration que vous créez avec ces deux formes aille contre la règle, la rendre fausse. c'est un problème très simple. Vous avez vu le magnifique cerveau que l'on a, 86 milliards de neurones, un million de milliards de connexions au sommet en quelque sorte d'une très 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 longue évolution, devrait résoudre ce problème facilement. Vous avez, j'imagine déjà, chacun plus ou moins dans votre cerveau, pour le coup, imaginer une réponse, on n'a pas le temps vraiment de le faire, mais si on le faisait, vous pourrez le faire avec vos camarades ou chez vous ou vos amis. Après, la réponse dominante dans ce problème est carré rouge, cercle jaune. Si on l'avait fait là, vous auriez vu à peu près 70% des réponses, voire 80, eut été carré rouge, cercle jaune. Pourquoi ? On se dit, bon, il nous demande de rendre la règle fausse, il y a une négation au début, donc on va mettre un carré rouge puisqu'il ne faut pas de carré rouge, et on va mettre un cercle jaune à droite. Et on se dit, avec ça, je vais rendre la règle fausse. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif ou une heuristique, donc le système 1, très rapide, d'appariement perceptif. On a une tendance irrépressible à apparier, c'est-à-dire à reprendre les éléments cités dans la règle comme réponse, ici carré rouge et cercle jaune, et à considérer que ça va réfuter la règle puisqu'il y a une négation dans l'antécédent. Alors, la bonne réponse, ce n'est pas du tout celle-là, je vais vous la donner après, et ce biais, il est très puissant. On l'observe dans tous les pays du monde parce que en psychologie scientifique et expérimentale, c'est vraiment une science. Donc, quand un laboratoire fait une découverte, d'autres chercheurs dans d'autres pays refont l'expérience, la réplique pour voir si le résultat est robuste. Et donc, il y a des lois de la logique, il y a des lois de l'apprentissage mais aussi des lois de nos erreurs, des lois de nos biais. Et j'ai pu écrire un que sais-je, c'est une anthologie de nos biais de raisonnement. Et je pense qu'à votre âge, vous devriez savoir cela parce que c'est l'âge où précisément vous pourriez connaître vos biais cognitifs et les corriger. Donc, Carrero, cher que le jaune, alors on pourrait se dire mais d'où vient cet appareillement perceptif ? Si vous dites à un jeune enfant en vacances qui a envie de glace au chocolat, il n'y a plus de glace au chocolat ou il n'y a pas de glace au chocolat, il va penser toute la journée à la glace au chocolat. Si je vous dis n'imaginez pas un éléphant rose, a priori, vous avez tous imaginé un éléphant rose. Les exemples que je donne sont irrationnels. Ce sont avec des bricolages comme ça qu'on finit par être convaincu que quand on doit répondre dans un problème comme le précédent, et bien reprendre les éléments qui sont liés vont faire qu'on réfute la règle conditionnelle. Et quand vous restez enfermé dans ce biais cognitif, voilà ce qui se passe dans votre cerveau, on l'a fait en conditions réelles dans des caméras d'imagerie cérébrale, et bien on n'utilise pas du tout l'avant du cerveau. Ce fameux cortex préfrontal qui nous permettrait de dire stop et d'inhiber cette réponse trop rapide, on utilise un réseau postérieur qui est très bien en soi, mais qui n'est pas celui utile pour le raisonnement et l'inhibition des automatismes. on a pu, et c'est là où aujourd'hui on peut faire et ça me passionne et vous aussi j'espère de la neuropédagogie, on a pu tester en laboratoire comment on peut amener les individus, donc vous par exemple, à prendre conscience de ces biais cognitifs et surtout à les inhiber pour utiliser autrement votre cerveau. Et c'est ce que l'on a fait en entraînant ce que j'appelle le système 3, en entraînant ce contrôle inhibiteur et lorsqu'on exerce les élèves à inhiber le biais d'appareillement perceptif, voilà ce qui se passe dans leur cerveau, du même élève avant et après l'apprentissage, une reconfiguration qu'on appelle postéro-antérieur de l'arrière vers l'avant du cerveau qui montre qu'on ne se laisse plus piéger, qu'on a inhibé en quelque sorte grâce à l'entraînement du système 3 le réseau qui nous induisait en erreur, ce qui est à l'arrière c'est le réseau de l'erreur et qu'on utilise cette fois notre cortex préfrontal pour que faire ? Pour se dire que s'il n'y a pas de carré rouge à gauche et que pour réfuter une règle il faut être dans les conditions d'application de la règle pour la réfuter donc il faut qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche par exemple un carré bleu mais ça pouvait être toute forme qui ne soit pas un carré rouge si on met un carré bleu on est bien dans les conditions d'application de la règle il n'y a pas de carré rouge et la règle nous dit alors il y a un cercle jaune à droite donc si vous mettiez carré bleu à gauche et cercle jaune à droite vous vérifieriez la règle la règle serait bien vérifiée mais on vous demandait de la réfuter donc il fallait tout mettre sauf un cercle jaune à droite par exemple un losange bleu et ce que je viens de décliner là c'est un algorithme c'est le système 2 c'est à dire une table de vérité il y a deux parties la partie 6 antécédents la partie alors le conséquent chacun peut être vrai ou faux et pour qu'une règle conditionnelle soit falsifiée rendue fausse il faut que l'antécédent soit vrai qu'on soit dans les conditions d'application de la règle et que le conséquent soit faux donc il fallait mettre par exemple un carré bleu et un losange vert et ce qui est passionnant c'est que lorsque les élèves parviennent à sortir de ce biais d'appariement perceptif où ils répondaient carré rouge cercle jaune lorsqu'ils ont été entraînés à inhibir ce biais voilà ce qui se passe dans leur cerveau et y compris dans des tâches nouvelles où leur cerveau sera devenu plus robuste par rapport à ce type de biais alors la réponse logique que j'ai donnée là n'est qu'un exemple il y a plein d'autres réponses logiques possibles c'est aussi un test de créativité mais il ne fallait surtout pas tomber dans le panneau pour parler simplement du carré rouge et du cercle jaune et j'ai pu dire déjà à l'académie où je présentais cela que j'ai même fait cette expérience en France avec des groupes de polytechniciens dans des grands groupes industriels français et que tous se trompaient tout autant que chacun d'entre nous alors que très franchement je savais que certains laissent tromper parce que c'est un biais robuste mais je m'attendais quand même à ce que la moyenne de réponse de ce type soit plus élevée non le groupe et j'ai fait cela plusieurs années de suite répondaient très souvent carré rouge cercle jaune donc même le polytechnicien ne parvient pas à inhiber ce biais cognitif simplement parce qu'on a dans la scolarité à l'école polytechnique entraîné le système 2 la logique les algorithmes considérer que les intuitions les heuristiques les biais cognitifs du système 1 étaient des intuitions enfantines qui allaient disparaître au cours du développement ce que croyait Jean Piaget par exemple avec sa théorie des stades et ce qu'on sait aujourd'hui c'est que ces biais cognitifs ne disparaissent pas précisément parce qu'ils sont très utiles dans beaucoup de situations les heuristiques persistent et coexistent avec les algorithmes parce que une heuristique est un mécanisme un automatisme qui est très adapté très souvent mais pas toujours dans les cas que je vous montre dans vos cours d'histoire des sciences mais voilà l'exemple le plus célèbre je vous ai parlé de ce processus chez l'enfant dans les exemples et chez l'élève dans l'exemple antérieur mais l'héliocentrisme vous imaginez combien dans le cerveau de Galilée et de Copernic etc. l'héliocentrisme a nécessité d'inhiber une heuristique un système 1 hyper puissant qui était le géocentrisme le géocentrisme qui venait comme vous le savez de l'antiquité et de l'astronome que vous avez là en portrait et on était convaincu que nous les humains sur Terre étions le centre de l'univers et vous avez là cette carte monsieur le secrétaire perpétuel qui est géographe cette carte où on voit la Terre au coeur du système mais c'est une heuristique et c'était faux c'était une illusion et grâce à Galilée notamment Galilée a su dire non au géocentrisme il a inhibé le géocentrisme et il a activé l'héliocentrisme et pour cela il a fallu des lunettes pour observer des algorithmes pour mesurer et donc l'histoire des sciences en fait peut aussi se redécrire comme chez l'enfant par ces trois systèmes heuristique algorithme et inhibition et tout le procès de Galilée dont vous avez entendu parler qui fut célèbre et bien portait si on le redit en termes d'aujourd'hui à ce que son cerveau et celui de ces inquisiteurs les hommes d'église notamment à l'époque soit capable d'inhiber le ristique géocentré non nous ne sommes pas le centre de l'univers et d'activer ce qui n'est pas facile même vous quand vous avez appris ça en classe d'imaginer que ce soit le soleil et qu'on soit dans un système héliocentré dès lors un cerveau et c'est ce que je vous souhaite chers étudiants chers élèves un cerveau en bonne santé cognitive est un cerveau qui inhibe bien aujourd'hui plus que jamais on a créé pour des âges plus jeunes que les vôtres des coffrets pédagogiques qui maintenant sont utilisés dans les classes maternelles monsieur le recteur est très soucieux à ce qu'on construise l'école maternelle du 21ème siècle et on travaille ensemble à cela voyez le titre de la boîte de jeu entraîner le cerveau à résister et donc dès la maternelle il y a des petites situations simples que je n'ai pas le temps de vous présenter où il y a des jetons en nombre égale par exemple deux alignements l'enfant dit c'est pareil même nombre de jetons sous ses yeux on écarte l'un des deux alignements on lui dit maintenant les petits disent il y en a plus pareil il y en a beaucoup plus là où c'est plus long heuristique longueur égale nombre et l'algorithme c'est le comptage si on compte quel que soit l'écartement le nombre est identique donc il y a des situations très simples qu'on peut utiliser dès la maternelle pour rendre nos cerveaux plus robustes et on a même avec l'éditeur Nathan construit des personnages que les enfants utilisent capitaine inhibition qui est votre cortex préfrontal qui doit dire stop dans certains cas l'heuristique qui a des grandes jambes donc elle court très vite ce sont nos automatismes je vous le dirai tout à l'heure mais les fake news quand vous croyez trop vite une info sur internet c'est votre heuristique votre système qui court beaucoup trop vite et vous tombez dans le panneau vous validez vous retransmettez cette info et l'algorithme que vous voyez à l'arrière qui est un sac à dos parce qu'il y a dedans la connaissance les instruments de mesure notre rationalité pour tout dire et bien il a des plus petites jambes il a un gros sac parce que c'est le poids des connaissances des maths du calcul des algorithmes et il est souvent devancé par nos heuristiques et avec ces petits jeux on apprend aux enfants utiliser leur capitaine d'inhibition on montre une carte du cerveau on montre où cela se joue cela pour vous dire et c'est très important pour moi pour l'école de demain que ces concepts que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas seulement des modélisations de psychologues des théories testées en laboratoire et des caméras d'imagerie cérébrale ça peut se décliner en classe et du matériel qui ressemble à un matériel ludique tout à fait classique et en faisant ça on fait ce qu'on appelle la métacognition on apprend à réfléchir sur son cerveau et sur ses propres processus cognitifs aux âges qui sont les vôtres il y a notamment on l'a déjà évoqué la question des écrans et on fait aujourd'hui des études très fines sur la difficulté qu'on a nous adultes et vous aussi et notamment les jeunes adultes à inhiber les fake news donc les infox et les fake news sont typiquement les heuristiques c'est à dire des infos qu'on a envie de croire qui paraissent crédibles qui peuvent correspondre à nos attentes nos stéréotypes et l'opposé d'une fake news donc d'une heuristique de crédibilité l'opposé c'est la validité logique vérifier le raisonnement est-ce que les prémices sont vraies est-ce que la déduction est-ce que la déduction s'applique et en fait on fait rarement cela même si j'en suis convaincu vous êtes tous logiques vous avez appris à raisonner vous savez faire des calculs vous savez faire des déductions logiques néanmoins face à un écran vous risquez fortement d'être emporté par votre système heuristique par la crédulité on juge donc les connexions c'était mesuré de la crédulité dans le cerveau sont plus rapides que les connexions de la validité logique parce que ça prend plus de temps de valider de raisonner c'est le métier des journalistes par exemple et on sait combien aujourd'hui avec le numérique la multiplication des écrans on devrait tous être des petits journalistes apprendre à vérifier les sources de l'information ce qu'on appelle l'éducation aux médias et donc les exemples que je vous ai donnés sont aussi au coeur de cela et ce système 3 qui n'est pas assez éduqué à l'école d'inhibition permet l'esprit critique aussi la tolérance parce qu'on peut inhiber notre propre point de vue qui est l'heuristique égocentré pour activer le point de vue de l'autre ce qu'on appelle l'algorithme allocentré en termes spatials allocentré c'est si vous regardez l'amphi d'au-dessus comme une carte tout le monde voit la même chose mais là où vous êtes par exemple vous voyez l'inverse de ce que je vois donc pour imaginer ce que vous voyez je dois inhiber mon système 1 l'heuristique égocentré et activer votre point de vue spatial comme on le voit très bien sur cette image l'un voit un 6 l'autre voit un 9 et c'est très difficile dans ces tâches chez le jeune enfant spatial d'inhiber son propre point de vue ce qu'on appelle des tâches de coordination de perspective visuelle et là aussi on pense en faire en maternelle pour bien entraîner la prise de conscience par l'enfant que l'autre peut sur la même réalité avoir un point de vue différent et c'est par cet égocentrisme spatial que vient aussi né l'égocentrisme social et le communautarisme donc ayez ça à l'esprit c'est qu'on a en effet notre cerveau est fait et Montaigne qu'on citait tout à l'heure disait était tout à fait désolé du sociocentrisme de ses contemporains à l'époque des guerres de religion où les gens s'entretuaient parce qu'ils avaient des points de vue différents Montaigne disait nous sommes égocentrés les humains c'est physiologique c'est parce qu'on n'a pas deux yeux en arrière disait-il et c'était très bien vu en effet c'est ça qui se passe là si on avait des yeux partout en effet on pourrait calculer tous les points de vue mais d'emblée notre constitution physiologique fait que spatialement visuellement on a un point de vue et en fait c'est la même chose pour les croyances pour les opinions ça reste vrai dans le monde du travail où les heuristiques dont je vous ai parlé sont individuelles on se trompe on se laisse tromper par une illusion perceptive ou oui perceptive dans le problème de logique que je vous ai montré mais elles peuvent être collectives c'est-à-dire qu'on trompe tous ensemble dans le même panneau et une entreprise par exemple peut prendre une décision absurde et parfois dirigée par un polytechnicien qui a ses propres biais cognitifs et donc vous pourrez je l'espère et je vous conseillerai une lecture après garder ces notions pour toute votre vie quand vous serez dans le monde du travail vous dites ah il faudrait peut-être inhiber dans ce cas-là les autres n'inhiètent pas mais moi je vais les aider à inhiber leur biais cognitif parce qu'on est en train de se planter ou prendre une décision absurde Daniel Kahneman que j'évoquais tout à l'heure le prix Nobel a théorisé système 1 et système 2 système 1 le plus rapide c'est le lièvre qui court très vite système 2 la rationalité la tortue qui est plus lente et nous on a vraiment maintenant découvert étayé illustré chez l'enfant et chez l'adulte y compris avec des technologies d'imagerie du cerveau que cette théorie est insuffisante et que le coeur de ce qui se passe et notamment dans l'éducation et le développement de l'enfant c'est le troisième système inhibiteur dont on a vu que la maturation était lente dans le cortex préfrontal et c'est parce que notre système inhibiteur n'est pas assez bien entraîné on a toujours vu à l'école le mot inhibition comme négatif mais c'est hyper positif c'est le coeur de notre intelligence cognitive et sociale pour la prise en compte du point de vue d'autrui en inhibant notre égocentrisme et donc il faut tenir compte de ces trois systèmes d'éveiller ce capitaine d'inhibition on a tous ce héros en nous Galilée en était comme je le dis un exemple magistral puisqu'il a inhibé une heuristique collective le géocentrisme partagé par tous et que l'église voulait absolument maintenir et on peut comprendre pourquoi et vous savez peut-être que Galilée était réhabilité réhabilité par le pape Jean-Paul II donc des siècles plus tard on a accepté l'idée que oui le géocentrisme devrait être faux et l'héliocentrisme est exact et vous savez que reviennent aujourd'hui des théories qu'on appelle platistes et qui disent que la terre est plate qui retombe donc dans l'heuristique dans les heuristiques précédentes et c'est un défaut majeur d'inhibition la couverture d'un livre que j'ai publié chez Le Pommier j'ai appelé Apprendre à résister vous connaissez tous ce rabelais les moutons de panurge c'est dans vos cours de littérature ou d'histoire des idées et donc cette inhibition dont je parle et qu'on visualise dans le cerveau c'est le mouton vert c'est celui qui résiste qui inhibe qui va dans l'autre sens alors qu'on a tous plutôt tendance à tomber dans le ravin comme les moutons de panurge c'est le conformisme social et sur le monde d'internet et des écrans c'est plus vrai encore aujourd'hui que jamais je vais m'arrêter pour cette partie Marianne va en animer d'autres simplement pour vous dire et c'est tout à fait dans la taille de vos poches pour partir en vacances prenez ce livre dans quelques semaines moi prenez ce livre de poche qui s'appelle l'école du cerveau et vous retrouverez beaucoup de choses que j'ai décrites trop rapidement et ça vous permettra aussi de retrouver ce problème de logique avec lequel vous verrez vous pouvez facilement tromper vos amis d'une autre académie par exemple ou vos professeurs vos parents parce que ce processus n'ayant pas été assez éduqué à l'école on est tous susceptibles très susceptibles d'être influencés par des biais cognitifs inconsciemment d'où l'importance de cette prise de conscience et de l'entraînement du contrôle inhibiteur je vous remercie de votre attention merci beaucoup Olivier pour dire une chose c'est qu'il y a tellement de richesses dans cette grande aventure que le powerpoint sera tout de suite publié sur le site de l'académie vous tapez Olivier Houdet le titre et vous le trouverez immédiatement et moi je ne vais pas laisser libre cours à mes propres questions parce que j'ai l'impression que l'humanité retombe toujours dans le platisme et autres plutôt écoutez les vôtres vous donnez la parole pour toutes vos questions vos doutes y compris vos objections etc vous m'entendez il y a un micro qui va circuler est-ce que par exemple vous êtes tous en train d'apprendre vous avez des cerveaux bien faits vous faites des mathématiques est-ce que vous arrivez et est-ce que vous souhaitez mettre à distance vos biais perceptifs moi je me suis rendu compte qu'on n'apprenait jamais à raisonner à l'école bizarrement on le fait sur des contenus mais le matin on se lève on arrive à l'école on sort son crayon on sort son ordinateur on n'est pas forcément dans un entraînement au raisonnement est-ce que pour vous c'est différent il y aura certainement des questions alors on a appris nos professeurs qu'il faut laisser à peu près 7 secondes et après 7 secondes de silence il y a une question qui vient mais il faut accepter ce bref silence donc on va essayer de le faire c'est la première la plus difficile évitez de me contredire alors moi c'est pas vraiment une question mais c'est plus une remarque par rapport à ce que vous avez dit justement c'est vrai que par exemple en physique chimie ou en maths on va nous apprendre les formules on va nous demander de les appliquer par exemple les identités remarquables etc mais du coup vous pensez qu'il faudrait plus expliquer aux enfants comment ça fonctionne avant d'apprendre les formules par exemple les identités remarquables je sais que j'avais un professeur de maths qui nous avait montré géométriquement ce que ça donnait avec des carrés etc ce serait plus utile pour les enfants de voir les choses comme ça merci de votre question alors à la fois votre question l'intervention de Marianne illustre que bien sûr on raisonne à l'école et dans un problème de physique ou de maths on raisonne mais il faudrait de façon beaucoup plus explicite c'est même pour moi une urgence expliquer déjà ça par exemple et vous voyez qu'on a différents matériels pour le faire déjà en maternelle qu'à tout moment on a ces trois systèmes en compétition que très souvent l'heuristique il faut l'utiliser donc on entraîne ces automatismes personne ne penserait à ne pas apprendre à lire les mots dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure mais dans toutes les tâches à peu près nous on travaille maintenant grâce à l'académie et dans le monde entier je n'ai pas eu le temps de vous présenter mais on a une plateforme numérique qui s'appelle lea.fr et on a dans toute la francophonie des écoles qui travaillent à distance avec le laboratoire qui cartographient dans les classes les professeurs ces heuristiques qu'on appelle des heuristiques cognitives et scolaires des biais comme après plus j'additionne etc. il y en a plein il y en a en orthographe je les mange on met un S ça mange très souvent parce qu'après l'est on met un S paf ils sont tombés dans le panneau de l'heuristique alors qu'ils connaissent parfaitement la règle d'accord avec le sujet et donc les professeurs qui prennent conscience de ça revoient à peu près tout en fait et c'est juste un changement de connaissance d'état d'esprit du professeur et vous qui êtes capable maintenant de le faire par vous-même j'espère que ça ne vous quittera pas et que dans toute situation vous direz mais est-ce que j'ai pas une heuristique un biais trop rapide donc déjà s'arrêter prendre le temps laisser un peu de recul parce qu'on raisonne trop vite on confond vitesse et intelligence aujourd'hui et plus encore dans le monde des écrans et si on fait ça et bien on sera toujours système 1 et c'est pourquoi Kahneman a eu son prix Nobel parce qu'il a montré que tous ses étudiants à MIT à Princeton avaient des biais systématiques de type carré rouge et cercle jaune que je vous ai montré tout à l'heure donc déjà le savoir c'est important après il faut lire il faut vous former j'ai écrit un que sais-je que j'évoquais sur le raisonnement et vous avez à peu près tous les biais de raisonnement qui ont été découverts dans le raisonnement inductif déductif abductif abductif c'est comme le médecin qui part du symptôme pour retrouver la cause ou un policier par exemple bref on a beaucoup de connaissances aujourd'hui de psychologie expérimentale sur comment fonctionne votre cerveau qui résonne et surtout comment il se trompe et je pense que vous devez absolument connaître ça il n'y a pas hélas de psycho en secondaire quand on parle de psycho on parle éventuellement de Freud et donc je pense qu'il est urgent en effet que vous connaissiez un peu les lois de fonctionnement de votre cerveau et surtout la panoplie des erreurs des biais cognitifs pour que vous soyez plus armé à l'école dans la vie et sur internet et surtout que vous ayez conscience qu'un tiers de votre cerveau est inhibiteur c'est ce cortex préfrontal et que comme ça n'a pas été l'objet d'un apprentissage explicite ni à l'école ni à la maison ça explique que rapidement on prend une décision absurde ou je prends les cas extrêmes la radicalisation religieuse beaucoup de parents pas tous les cas mais on dit de jeunes terroristes qui préparaient un acte terroriste que leur enfant avait une très bonne éducation dans une très bonne école avait passé son bac donc avait parfaitement mobilisé son système 2 avait des tables de connaissances mais en très peu de temps c'est fait radicaliser sur internet parce qu'on joue sur la manipulation mentale les heuristiques du système 1 je prends un exemple une image de violence en Syrie on dit donc par exemple ce sont les occidentaux qui l'ont fait donc il faut se venger etc on manipule ce système 1 et si on prenait le temps de vérifier les sources déjà parfois ce sont des images prises ailleurs dans une autre banque d'images la déduction qui est faite dans beaucoup de cas c'est de la manipulation pure et donc ça veut dire qu'on peut même avoir une très bonne éducation dans un très bon collège dans un très bon lycée mais ne pas être armé pour inhiber ces heuristiques surtout quand on est face à un manipulateur et donc pour moi c'est urgent que vous connaissiez tout cela et sachez que c'est de la recherche en train de se faire mais on a eu des progrès fulgurants ces dix dernières années grâce aux caméras d'imagerie cérébrale l'IRM et beaucoup d'adolescents de cette académie passent des IRM au laboratoire viennent avec leurs parents quand ils sont encore mineurs et on travaille vraiment sur ces sujets là et je pense qu'il faut qu'on les partage avec vous et c'est ce que l'on fait d'ailleurs Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce que Olivier Houdet a dit sur finalement les écrans qui auraient tendance plutôt à vous faire réagir trop rapidement à troubler votre raisonnement est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que non vous gardez le contrôle et vous faites des choix parce que finalement on aurait presque envie de dire à Olivier Houdet déconnectons-nous pour apprendre à raisonner avec un Rubik's Cube avec d'autres façons de faire quelle est votre opinion là-dessus Bah du coup pour les réseaux sociaux c'est vrai qu'au final on ne prend même plus le temps de regarder ce qu'il y a devant nous par exemple si je vais aller sur Instagram je vais scroller je vais liker les photos une par une sans y faire plus attention et puis même avec Internet en général j'ai remarqué que quand j'étais petite par exemple si jamais je me posais une question j'allais demander à mes parents ou à mon professeur j'allais chercher dans des livres aujourd'hui j'allais chercher sur Internet et au final je ne vais pas retenir forcément l'information puisque je pourrais la retrouver par exemple mon petit frère il fait de la pâtisserie et il connait toutes les recettes de gâteaux alors que moi à chaque fois que je veux cuisiner quelque chose je suis obligé d'aller sur Internet pour revoir la recette même si je l'ai déjà cuisiné plusieurs fois donc c'est vrai que c'est plutôt troublant et le seul problème qu'il y a c'est que maintenant j'ai l'impression qu'on est un peu dépendant quand même de nos téléphones puisqu'on a grandi avec tout à fait alors c'est une très bonne remarque que vous faites j'imagine qui est partagée par beaucoup bon vous avez grandi avec alors on peut se dire je ne dis pas du tout bon c'est venu comme ça c'est une génération sacrifiée il y a eu la révolution numérique sachez que la révolution qu'on a vécue là d'abord pouvoir voir le cerveau à travers la boîte crânienne les recherches qu'on fait au laboratoire je vous montrerai une photo tout à l'heure c'est in vivo donc vous êtes allongé dans une IRM face à un écran et on voit les réseaux de neurones qui s'activent qui se désactivent que vous inhibez ou non dans votre cerveau c'est une révolution majeure vous savez que Platon je ne pense pas que Platon soit ici mais Platon était cérébrocentriste donc il disait bien que la pensée est dans le cerveau Aristote son élève n'y croyait pas et Aristote était cardio-centriste il disait la pensée est dans le coeur on sait aujourd'hui évidemment que la pensée est dans le cerveau même si le coeur est très important on a eu beaucoup de conférences de cardiologues récemment à l'académie mais la mort ultime c'est celle du cerveau et on sait ce qui se passe quand il y a un AVC une lésion on perd telle ou telle fonction cognitive et donc Platon déjà cérébrocentriste vous voyez deux millénaires pour qu'on puisse nous vraiment voir technologiquement ce qui se passe dans le cerveau donc ça c'est une révolution et en même temps le numérique qui est on le sait maintenant une révolution comparable à ce que fut la révolution de l'imprimerie à la renaissance et je parlais de Montaigne on sait très bien que les guerres de religion ont été alimentées par les premiers livres publiés et les idées notamment réformées qui se diffusaient et au point que les gens ont commencé à s'entretuer les guerres de religion il y a un peu de ça aujourd'hui on le sait c'est un sujet autre mais qui est très quand même lié à ce dont je vous parle et donc vous êtes dans cette génération là alors il y a quand même une chance c'est que la recherche va très vite la science va très vite on l'a vu pour la pandémie on a critiqué la science au début et puis on voit à quelle vitesse les découvertes ont été faites pour les vaccins la compréhension de ce qui se passe et bien dans ces domaines-ci aussi sur le raisonnement comment fonctionne le cerveau la science va très très vite donc vous pouvez maintenant vous en accaparer c'est aussi à ça que sert ce genre de rencontre là vous allez vous dire mais je ne peux pas ne pas savoir comment marche mon cerveau et en tout cas quel est l'état des connaissances aujourd'hui sur ce domaine des sciences qui lui-même est en train de se faire comme disait Merleau-Ponty c'est de la recherche en train de se faire et donc là vous voyez sur ces diapos on l'a très précisément montré il y a un circuit très rapide qui va de l'oeil qui perçoit sur l'écran jusqu'au cortex occipital très lié à un système émotionnel et vous pouvez faire fonctionner ce circuit très très vite ce que l'on fait en général sur les réseaux sociaux comme vous le disiez et il est quand même rare qu'on prenne vraiment son temps qu'on vérifie qu'on raisonne et le fait qu'on like ou que vous likez likez c'est le système 1 c'est l'heuristique affective et likez c'est pas raisonner donc il faudrait dire vrai ou faux plutôt et décliner la logique d'un algorithme d'un raisonnement et donc votre génération est surexposée à utiliser son système 1 et apprendre des choses à l'école mais par ailleurs renforcer vos biais cognitifs et s'ils ne sont que cognitifs on peut dire ça va encore quoique ça peut poser des gros problèmes après dans le monde du travail mais aussi les biais sociaux l'égocentrisme le communautarisme voire la radicalisation dans les cas extrêmes où vraiment votre système 1 est manipulé votre système 2 devient tout à fait inutilisé et c'est ça la grande difficulté de la déradicalisation moi je fus nommé à un moment donné par le garde des Sceaux dans un conseil scientifique après les attentats où on essayait toutes les disciplines des psychologues mais aussi des médecins des directeurs de prison etc de voir comment déradicaliser en prison qui est une vraie question et bien ça passe aussi par des mécanismes comme ceux que j'évoque parce qu'il y a une chose que je n'ai pas le temps de vous dire on est très bavard les académiciens vous l'avez remarqué mais je ne suis pas le plus bavard n'est-ce pas Jean-Robert en plaisant mais que voulais-je vous dire les émotions l'inhibition dont je vous parle elle ne se déclenche pas toute seule elle est dans le cerveau guidée alors soit vous avez des émotions de base du type ce que je disais liker ou réagir trop vite sur une image ça c'est le système 1 mais il y a d'autres émotions plus subtiles qui vont justement guider capitaine inhibition donc guider votre cortex préfrontal ce qu'on appelle des émotions contrefactuelles c'est-à-dire qui vous font douter le doute la curiosité et le regret et ces trois émotions sont maintenant parfaitement localisées dans le cerveau plutôt dans le centre du cerveau et on a pu montrer que les élèves qui parviennent à inhiber un biais de raisonnement comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure mobilisent ces régions parce qu'ils doutent de leur première réponse ils regrettent de l'avoir donnée ils sont allés trop vite et ils seraient curieux de savoir comment un autre élève de la classe a répondu comment on peut faire autrement ce qu'on appelle la vicariance c'est-à-dire prendre des chemins différents pour atteindre le même but et ça sont des émotions et Antonio Damasio qui est le grand spécialiste mondial des relations entre émotions et intelligence qui vient de publier un dernier livre hier chez Odile Jacob on travaille avec lui justement pour voir comment certaines émotions doivent être instillées doutes, regrets, curiosités pour déclencher l'inhibition du système 1 et activer notre système 2 notre rationalité et ces émotions-là elles peuvent être éduquées moi je plaide pour une pédagogie du regret à l'école et le regret c'est trop tard évidemment donc quand on regrette c'est qu'on n'a pas inhibé donc il faut une pédagogie de l'anticipation du regret et par exemple pour la déradicalisation en prison on avait travaillé là-dessus sur l'anticipation du regret c'est-à-dire imaginer une action ou le Brexit pour prendre une décision qui fut regrettée par certains le lendemain parce qu'ils étaient en pleine manipulation des données manipulation des informations des opinions et après certains ont dit c'est trop tard j'aurais voulu voter autrement et donc cet exemple plus science politique que j'évoque me fait vous dire aussi qu'on travaille beaucoup à un partenaire qu'on a un laboratoire qui est Ipsos donc les sondeurs d'opinions et qui ont compris aussi pour eux l'intérêt de ces connaissances en se disant finalement quand on demande l'opinion des gens c'est oui non et répondre vite et donc on mobilise plutôt le système 1 que le système 2 et on peut maintenant dans certains sondages d'opinions on a introduit comme une échelle de douleur à l'hôpital une échelle de doute combien vous doutez beaucoup pas du tout un peu une échelle de regret par exemple sur 6 6 petites barres une échelle de curiosité et combien vous êtes vous ou un enfant curieux de savoir comment un autre a réagi ou a résolu le même problème et bien avec ces échelles là on mesure très facilement en fait votre capacité émotionnelle à douter à être curieux et à regretter et ensuite à inhiber parce qu'alors vous aurez une raison d'inhiber une raison émotionnelle quel est le système qu'on utilise le plus le système même les adultes c'est ça la nouveauté nos conférences sont très courtes parce qu'après on a des choses plus personnelles sur les parcours etc. à vous présenter mais dans une conférence plus longue je vous aurais montré les théories du développement de l'enfant elles sont en escalier stade par stade un peu comme les classes à l'école on est dans des niveaux de plus en plus grands donc on a longtemps cru et mon prédécesseur Piaget a cru affirmer cela que le système 1 c'est chez l'enfant il disparaît et que va s'y substituer la logique les règles d'abord concrètes et puis formelles le raisonnement hypothético-déductif à l'adolescence et en fait ce qu'a démontré Kahneman chez l'adulte c'est que le système 1 restait et dominait donc la réponse à votre question c'est quasiment toujours le système 1 qui domine mais mon point de vue personnel c'est que Kahneman est très pessimiste trop pessimiste et que si vous lisez son livre système 1 système 2 il est lui-même et il le dit totalement pessimiste en disant nous humains et nos institutions y compris au niveau mondial on est prisonniers de notre système 1 on a la logique quelque part mais on l'utilise très peu et moi au contraire peut-être comme instituteur je crois qu'on peut parfaitement inhiber le système 1 y compris entraîner cette inhibition qui est d'abord réflexive on s'arrête on prend le temps on ressent une émotion on doute on inhibe la réponse que l'on voulait donner mais tout cela peut aussi on l'a montré au laboratoire par une thèse de doctorat s'automatiser et le but c'est d'automatiser cette capacité d'inhibition donc de contrôle inhibiteur d'arbitrage pour qu'elle soit aussi rapide que le système 1 pour l'attraper au vol pour attraper nos heuristiques au vol donc peut-être qu'un jour vous pourrez toujours répandre aussi vite face à un écran mais vous aurez appris à très rapidement douter détecter les heuristiques les biais les fausses informations et les inhiber et c'est pourquoi il faut l'apprendre à l'école pour que ce système 3 devienne aussi automatique et rapide mais pourquoi on ne le fait pas parce qu'on ne prend jamais le temps de poser les choses comme ça de les expliquer alors on a la chance et l'honneur d'avoir le recteur de Paris qui est là et qui reste durant toute la conférence et je sais combien le recteur on en a déjà parlé a saisi et se saisit de ces données nouvelles et on voit qu'à tous les niveaux et dans des tâches très différentes j'ai pris un problème de raisonnement pour être adapté à vous au public mais je pourrais vous montrer des tâches chez l'enfant plus jeune comme celle qu'on a vu pour l'arithmétique à tous les niveaux on peut entraîner ces trois systèmes mais d'abord il faut comprendre que c'est ça qui se passe dans le cerveau donc réponse à votre question normalement c'est le système 1 qui domine même si le système 2 existe par ailleurs dans votre cerveau est-ce que du coup à toujours vouloir par exemple les contrôles donner un temps limité ou alors aller toujours plus vite dans les programmes pour en apprendre le plus possible le système scolaire actuel il conditionne pas l'enfant à utiliser toujours son système 1 et au final il brime le système 2 et même le système 3 alors je ne dirais pas ça tout à fait comme ça parce que l'école entraîne beaucoup le système 2 le système 2 je dirais ce sont les programmes ce sont les règles les règles en français en orthographe les règles qu'il faut appliquer les règles de calcul de mathématiques donc l'école entraîne plutôt beaucoup le système 2 mais très peu le système 3 et comme les heuristiques elles ne disparaissent pas et vont toujours interférer avec le système 2 on a le cas de figure que j'évoquais des polytechniciens qui ont vraiment eu le cursus scolaire parfait mais qui néanmoins se trompent dans un problème de logique déductive élémentaire le problème a pu vous paraître compliqué parce qu'il était présenté rapidement mais ce problème de si alors ce n'est pas du tout un problème complexe c'est de la logique déductive élémentaire et y compris le cerveau adulte ou polytechnicien but s'il est pris évidemment par surprise on ne va pas lui dire c'est une situation piège dans laquelle vous risquez de vous tromper on le met en situation disons naturelle de prise de décision donc l'école entraîne beaucoup le système 2 c'est à dire on apprend la logique on apprend les règles et on les répète même et n'a pas assez pris conscience du fait que on construit aussi des heuristiques l'exemple de après l'est je mets un est ou après plus j'additionne c'est souvent le professeur lui-même ou l'Emmanuel qui construit ces heuristiques donc c'est la culture qui construit des heuristiques et enfin subrepticement sans en avoir conscience et dès lors ce que l'école ne fait pas c'est entraîner le système 3 mais pour entraîner le système 3 on n'inhipe pas dans le vide il faut cartographier les heuristiques et c'est ça qu'on fait avec beaucoup d'écoles déjà toutes nos écoles partenaires cartographier les heuristiques comme un géographe ou un médecin un épidémiologiste irait voir tous les symptômes les maladies et des inspecteurs généraux avec lesquels on travaille nous disent ah ben ça c'est utile pour nous parce qu'en effet il y a ce qu'on appelle les erreurs génériques c'est à dire les erreurs que font tous les enfants dans toutes les classes quasiment tous les ans et pour lesquelles on répétait le système 2 on répétait la logique et on se rend compte que c'est pas de ça que le cerveau de l'enfant a besoin il a besoin de comprendre le biais le heuristique qui est toujours quelque part dans son cerveau et la nécessité de l'inhiber Olivier j'ai envie de vous demander pour conclure cette partie si vous deviez en 3 mots imaginons un abécédaire de 3 mots qu'est-ce que vous choisiriez pour exprimer pour exprimer votre pensée votre vision votre message oui alors j'ai choisi ces 3 mots vous l'avez compris en en inhibant beaucoup d'autres donc j'ai dû inhiber plein de mots pour choisir ceux-là et aussi j'ai un peu décalé par rapport à l'exposé que j'ai fait donc mon premier mot c'est beau ou beauté le deuxième mot c'est cerveau parce que quand même il est là et le troisième mot c'est nouveauté inconnue alors je reviens très rapidement sur chaque mot la beauté il y a des travaux très jolis sur la beauté dans le cerveau là je vous ai montré un exemple de tableau de Magritte dont on parlera tout à l'heure et la beauté sollicite 3 mécanismes enfin pour que quelque chose soit créé beau ou jugé beau il faut la surprise la cohérence donc les détails et le tout ce qu'on appelle la composition en peinture ou en musique et la parcimonie c'est à dire un Rembrandt qui met un peu de blanc sur un oeil tout le visage c'est clair c'est parcimonieux ou Picasso qui en un trait va dessiner le corps d'une femme ou d'un homme c'est parcimonieux et donc c'est pas les critères séparément la beauté c'est les trois combinés il faut qu'on soit surpris que ce soit cohérent et parcimonieux et ce qui est intéressant pour moi c'est que c'est vrai pour les artistes j'aurais peut-être l'occasion de vous dire tout à l'heure que je fais de la peinture enfin j'en ai fait j'en referai peut-être plus tard les artistes doivent combiner ces trois critères pour créer une oeuvre si elle n'est pas nouvelle si c'est une copie il n'y a pas de surprise si la composition n'est pas bonne il n'y a pas de cohérence et si on aurait pu faire plus simple mieux plus élégant il n'y a pas de parcimonie alors le deuxième mot c'est cerveau je ne reviens pas dessus vous comprenez pourquoi et le troisième la nouveauté et là je pense à Rimbaud et on a Pierre Brunel qui est l'un de nos confrères qui est un grand spécialiste de Rimbaud et Rimbaud dit quelque part il parlait pour le poète chercher toujours du neuf pour arriver à l'inconnu et je trouve cette phrase absolument magnifique et c'est notre travail à nous de chercher toujours la nouveauté toujours du neuf pour arriver à l'inconnu c'est le travail de la science c'est le travail d'un aventurier et je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers sinon on se repose en quelque sorte sur notre système 1 nos automatismes et l'inhibition dont je parle c'est ça c'est chercher du neuf sortir des circuits trop rapides des sentiers battus pour arriver à l'inconnu voilà mes trois mots beau cerveau nouveauté on les retient on les prend et vous savez chaque académicien est une personnalité comme singulière comme vous l'êtes également chacun d'entre vous et chacune d'entre vous et pour terminer Olivier qui a beaucoup de facettes mais qui font une qui est très cohérent va vous présenter il voulait vous faire un cadeau à travers des oeuvres ou des images qui vont passer quelque chose je crois puisque l'émotion joue aussi un grand rôle chez vous l'art en tout cas et vous avez choisi des images et des paroles que vous vouliez offrir aux collégiens et aux lycéens et aux enseignants et à nous tous merci avec grand plaisir juste avant vous écoutant parler Marianne je regardais les très belles statues qui ornent l'amphithéâtre pour faire simplement un rapprochement il y a un grand philosophe qui est ici qui a parlé en fait de système 1 et système 2 qui était-ce selon vous deux systèmes de pensée personne Pascal esprit de finesse esprit de géométrie l'esprit de géométrie de Pascal il se référait à Descartes qui est là c'est système 2 c'est la logique les algorithmes qui pour eux-mêmes venaient d'Aristote inventeurs des syllogismes et qui nous permettent justement de bien raisonner donc Descartes n'était que système 2 mais avec sa méthode parce que c'est pas facile d'utiliser son système 2 Pascal beaucoup plus fin avait dit mais on est souvent ce qu'il appelait les puissances des sens il disait il faut lutter contre les biais sensoriels en quelque sorte comme les illusions d'optique que je vous ai montré il disait ça ça atteint l'homme par le processus de persuasion et donc c'était son esprit de finesse et esprit de géométrie c'est la logique les règles les algorithmes et je crois qu'il faut aller plus loin parce que précisément il n'y a toujours pas le système inhibiteur dans cette dualité là le seul pour moi dans l'histoire des idées c'est ce que j'ai écrit dans un autre que sais-je qui s'appelle l'histoire de la psychologie c'est Platon qui avait écrit un homo triplex alors je rentre pas dans le détail mais Platon avait déjà les trois systèmes que l'on décrit aujourd'hui alors pour en revenir à votre question j'ai voulu partager avec vous ce tableau de René Magritte peintre belge qui est en effet mon pays natal et finalement la transition est bonne parce qu'on va reparler de Platon ce tableau qui s'appelle la condition humaine représente vous l'avez reconnu la caverne de Platon l'allégorie de la caverne de Platon où dans l'histoire des esclaves sont au fond de la caverne et voient sur le fond les reflets d'objets qui sont cachés près du feu et les esclaves ne voient que les reflets dans l'allégorie de Platon il y a quelqu'un un éducateur qui va déchaîner l'esclave qui le sort pour voir à l'extérieur ce que vous voyez là les idées disait Platon le beau le vrai et le bien et Magritte a repeint cette allégorie je l'ai découverte il y a quelques années vous êtes peut-être allé il y avait une rétrospective Magritte à à Beaubourg et je vois ce tableau qui est beau par ailleurs et il y avait un groupe d'élèves comme vous assis par terre avec leur professeur d'histoire de l'art j'imagine qui leur donnait une explication je connaissais beaucoup de tableaux de Magritte mais pas celui-là j'ai dit mais c'est extraordinaire parce que vous voyez et là je me suis dit c'est la neuropédagogie je n'ai pas voulu les déranger je ne suis pas intervenu dans leurs cours mais Café Magritte il a dessiné un chevalet et sur le chevalet vous voyez la toile avec un léger décalage la forme de la toile un léger décalage du paysage donc un léger décalage qui veut dire en quelque sorte que c'est toujours le peintre c'est-à-dire l'homme le savant le peintre l'artiste homme ou femme qui reconstruit avec ses outils donc le chevalet les pinceaux le vrai le beau le bien et c'est l'idée qui est tout à fait vraie en neurosciences que le bien le beau ou le vrai passe toujours par le chemin de celui qui le pense ou de celui qui le ressent c'est ce qu'on appelle le constructivisme et c'était très subtil de la part de Magritte et dans un livre de poche que je vous ai montré tout à l'heure je pars dans l'avant-propos de ce tableau pour dire que tout ce que l'on fait aujourd'hui sur le cerveau et comment le cerveau atteint le bien ou le beau ou le vrai la logique vous souvenez le problème de logique et bien ça passe par un chevalet donc c'est toujours une reconstruction et le problème c'est qu'il y a des erreurs de reconstruction qui sont les biais du système 1 que j'évoquais tout à l'heure brièvement une autre photo le laboratoire qui est là-haut vous n'hésiterez pas aujourd'hui mais vous pourrez revenir un autre jour donc au-dessus au 46 rue Saint-Jacques c'est-à-dire deux étages au-dessus de ce grand amphi se trouve le laboratoire que j'ai eu la chance de diriger pendant 20 ans et dont je suis le directeur honoraire et le nouveau directeur qui est un jeune formidable qui venait de Harvard qui est Grégoire Bors que j'ai formé est là avec nous maintenant c'est un laboratoire du CNRS parce que la psychologie scientifique est au CNRS et quand on ouvre la porte et bien après quelques pas on rentre dans mon bureau que vous avez là en photo qui était bien rangé ce jour-là mais ce qui est caché dans le bureau je crois que quand Jean Robert mon secrétaire perpétuel est venu me voir on avait parlé de beaucoup de choses mais on n'avait pas vu le tableau et j'ai mis la flèche blanche pour vous dire que le tableau que vous avez à gauche est caché derrière des diplômes des choses comme ça et ce tableau c'est en fait c'était ma passion de jeunesse la peinture j'ai fait à votre âge énormément de peintures d'académie je suis belge d'origine donc il y a tout ce qu'il faut il y a les primitifs flamands à Bruxelles à Gant à Bruges et j'étais passionné par la peinture sur bois avec la technique des primitifs flamands donc Van Eyck que vous connaissez étant emblématique c'est-à-dire des couches de glacis successives qu'on doit laisser sécher pour chacune d'elles et qui font ces effets de profondeur et ça c'est un tableau inachevé que j'ai commencé il y a 30 ans et que j'appelle le tableau inachevé et que j'achèverai dans quelques années peut-être qui s'appelle le maître d'école et ce tableau inachevé il était inspiré d'Adrien Van Ostaat qui est un peintre flamand magnifique et donc vous voyez que mon tableau n'est pas très différent mais il est quand même différent et je m'amuse ainsi tout en apprenant ces techniques à créer des anachronismes anachronisme de forme anachronisme de couleur j'avais un peu oublié ce tableau sur mon bureau et puis parfois on a quand même tendance à se dire que les choses ont en effet une cohérence ou une harmonie qu'on n'imaginait pas et à un moment donné je me suis dit oui quand même je suis instituteur je continue de travailler avec les écoles les enfants et je n'avais pas le maître d'école sans que rien de cela ne soit calculé mais on peut dire d'une certaine façon que tout y était et là on est plutôt sur comme c'est l'art la beauté alors je sais aujourd'hui que dans l'art contemporain la beauté n'est plus un critère si c'est beau en plus c'est bien mais dans les installations par exemple le but n'est pas que ce soit beau peut-être parce que je suis devenu académicien j'ai des réserves par rapport à cela alors dernière photo que je vais vous montrer vous savez quand on est académicien on reçoit une épée je ne l'ai pas encore reçu parce que ma réception devait avoir lieu le 16 mars 2000 et là c'est le premier jour du premier confinement donc la cérémonie sous la coupole fut annulée mais mon secrétaire perpétuel me confirme qu'elle devra avoir lieu à l'automne et donc il a fallu concevoir une épée avec les amis de l'académicien qui vous offrent cette épée et je l'ai mise là parce qu'on me demandait une citation donc pour moi une belle citation c'est celle de Piaget mon maître que j'ai critiqué mais dont je parlais tout à l'heure le grand savant suisse qui a décrit les stades de l'intelligence logique mais en pensant ni au système 1 ni au système 3 et sa citation c'est le réel est un cas particulier du possible et je trouve cette phrase magnifique elle dit tout et Piaget disait c'est le jeune enfant le possible est un cas particulier du réel c'est à dire ce qu'on peut faire comment on dénombre les objets comment on les catégorise longtemps on croit qu'on oeuvre dans le réel et à un moment donné c'est vous à votre âge ou il y a quelques années grâce à votre cerveau vous avez inversé les choses vous dites mais non c'est l'inverse c'est le réel qui est un cas particulier du possible donc vous raisonnez vous faites des hypothèses vous dites les choses pourraient être autrement c'est pourquoi naissent à l'adolescence les idées politiques on s'intéresse à la politique on se dit mais le monde pourrait être autrement qu'il n'est l'artiste aussi s'il fait du neuf comme je disais tout à l'heure il faut à un moment donné qu'il imagine quelque chose qui n'est pas dans le réel et donc il le créera et ça deviendra dans le réel donc cette phrase que je trouve très belle et qui vaut pour la psychologie et pour les neurosciences et que grâce à notre cerveau on peut appliquer le réel est un cas particulier du possible donc allons-y on peut tout imaginer après il faut le réaliser mais le cerveau humain peut justement imaginer le réel autrement qu'il n'est et le changer la question climatique de l'environnement pour votre génération la prise de conscience environnementale est aussi un applique ce principe et enfin autre citation de Jean Dormesson qui était un ami et qui m'avait très gentiment dédicacé son volume de la pléade qui était publié ici par définition avant sa disparition et Jean Dormesson écrit dans l'un de ses livres penser vraiment c'est penser contre soi-même et j'ai trouvé cette phrase très belle et je me suis dit c'est exactement ce que nous étudions avec le système 3 inhibiteur c'est penser contre ses propres biais contre ses propres automatismes cognitifs et quand on pense contre soi on peut avoir un esprit critique on peut imaginer le point de vue d'autrui on devient tolérant on fait une découverte scientifique parce que tous les chercheurs pensent la même chose sont dans la même heuristique et quelquefois il faut changer de paradigme donc penser contre soi est très beau et Jean Dormesson m'avait dédicacé ce volume de la pléade qui est là-haut aussi je ne vais pas vous le lire mais c'était très touchant et ça reste pour nous tous l'académicien emblématique merci de votre attention merci Olivier merci